Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo du Châtillon, le média des étudiants de l'Académie ESI. Aujourd'hui on va s'intéresser à un enjeu sanitaire global, mondial, c'est la pollution atmosphérique, la pollution de l'air notamment en ville. La pollution de l'air est un enjeu de santé publique, un enjeu mondial. A titre d'exemple, dans le monde, on dénombre environ 8 millions de personnes décédées par rapport à la pollution atmosphérique, la pollution de l'air. En France, ce chiffre s'élève à environ 48 000 personnes décédées et représente tout de même un coût global de 100 milliards d'euros évalués par la commission d'enquête du Sénat. Alors, cette pollution atmosphérique, elle peut être liée bien sûr aux activités humaines, les transports, les activités, l'industrie, le chauffage, les déchets, etc. L'agriculture peut être également directement liée à la nature, les pollens par exemple, les éruptions volcaniques, etc. Les impacts de la pollution atmosphérique sont nombreux, on peut les classer dans trois domaines. Le premier, et peut-être le plus important, ce sont les impacts sur la santé du fait de la responsabilité de la pollution de l'air et de sa prévalence sur les maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que les cancers. Le deuxième domaine, ce sont les impacts sur l'environnement et la pollution de l'air peut avoir des impacts sur le bâti, l'agriculture, mais également les écosystèmes. L'autre domaine, enfin, c'est les impacts sur l'économie. On l'a vu, les impacts économiques de la pollution de l'air se chiffrent en milliards d'euros par an en France, et notamment sur les enjeux sanitaires. Biotéos a été fondé par deux anciens étudiants de Polytech, Romain Baeux et Romain Denain. Ils ont créé cette start-up en juin 2021. Le projet a été pensé de bien plus longtemps, mais justement, la start-up a été créée en 2021, et depuis, il y a une réelle évolution du projet. On va bientôt commercialiser nos produits courants cette année. Oxylone fonctionne avec une technologie brevetée et des micro-algues. En gros, Oxylone va aspirer l'air. Il va avoir d'abord un pré-filtre. Ensuite, on va passer à la filtration biologique, avec les micro-algues que nous développons dans nos laboratoires. Et ensuite, il y aura une stérilisation à l'UVC pour tuer vraiment tout ce qui est virus, bactéries. Et ensuite, l'air ressort du module Oxylone. C'est tout simplement parce que nous, on est basé dans les Hauts-de-France, donc à Huilaine. Et ça a semblé logique, vu qu'on veut rester dans les Hauts-de-France pour l'instant, de faire ça à Lille et dans l'une des plus grandes stations du métro de Lille, si ce n'est la plus grande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !